Bonjour à toutes et à toutes les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clang Et aujourd'hui les amis on va encore une fois parler des nouvelles super troupes qui sont sorties sur le jeu Puisqu'on est quand même sur de l'actualité, voilà elles sont sorties il y a environ une semaine Vous avez pu les tester, je suis sûr vous de votre côté D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des Super Valkyrie et des Super Gargouille On va faire très bientôt une vidéo composition d'attaque avec chacune des troupes Mais pour commencer les amis on va vous faire une petite vidéo Super Valkyrie versus toutes les troupes Et dans quelques jours vous aurez la Super Gargouille versus toutes les troupes Comme ça vous pourrez avoir un petit peu la puissance de ces Super Troupes face à d'autres troupes Et même face à des héros J'espère que vous avez l'équipe de la vidéo, vous pourrez retrouver la vidéo de base dans la description Si ce style de vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait Et surtout n'oubliez pas de rentrer le code créateur Alex Calibur On est parti, on commence directement, let's go On se retrouve du coup encore une fois les amis sur la chaîne de Suicidal Gaming Donc vous aurez bien évidemment son lien en description Et nous du coup on est parti pour la Super Valkyrie versus toutes les troupes Let's go On va voir déjà du coup le petit design de la Super Valkyrie qui est juste magnifique Et du coup on va voir un petit peu et bien contre quelle troupe elle va pouvoir gagner Donc voilà déjà pour commencer le barbare Il perd cash et quand il y a 20 barbares On va voir un petit peu ce que ça donne Quand il y a 20 barbares, ben ils peuvent rien faire non plus Clairement, on est sur une Super Barbare cette fois Alors vous pouvez voir du coup qu'il arrive à la mettre midlife L'air de rien Mais au final quand même Ah peut-être que 2 Super Barbare du coup peuvent la détruire Peut-être, peut-être Ça passe à pas grand chose Ça passe à pas grand chose On va essayer de voir si on les envoie un petit peu plus séparément Et à regarder le Super Barbare a réussi à détruire la Valkyrie Donc vraiment ça dépend de comment vous les envoyez Au niveau du coup des archers Ben là le problème c'est qu'il envoie 20 archers Vraiment collés les uns sur les autres Donc c'est sûr que la Super Valkyrie va pouvoir les détruire Mais si jamais il les espace Voilà, si jamais il les espace un petit peu ces 20 archers Est-ce que 20 archers peuvent détruire du coup cette Super Valkyrie Je rappelle que, voilà J'allais dire, je rappelle que la Valkyrie prend 20 places La Super Valkyrie C'est pour ça qu'il essaie avec 20 archers Bon, waouh, le Super Archer il s'est fait dégommer Cash, il a rien pu faire Avec 2 Super Archers peut-être Ok, ils peuvent rien faire non plus Super Valkyrie contre un géant cette fois-ci Alors le géant a quand même pas mal de vie Mais la Super Valkyrie a aussi pas mal de vie Donc vous pouvez voir du coup que c'est clairement le géant qui gagne Mais si on envoie 4 géants Pour faire du coup la même place de capacité de camp Que une Super Valkyrie du coup Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il envoie plusieurs troupes En fait pour arriver à faire une capacité de camp égale Et donc on va voir du coup que cette fois-ci c'était Eh bien les Valkyrie qui gagnaient Ok, donc là du coup on est sur un géant de niveau max Et du coup, eh bien il va l'emporter Let's go, c'est sur un Super Géant pardon Ok, donc le Super Géant du coup encore une fois C'est la Valkyrie qui l'emporte Et cette fois-ci avec 2 Super Géants Comment ça va se passer ? Pour moi c'est les géants qui gagnent Pour moi c'est les Super Géants qui gagnent Voilà, les Super Géants qui l'emportent Ok, on est sur un sorcier Bien évidemment le sorcier il se fait des pops directs Mais si on en envoie 5 encore une fois pour faire 20 places Eh bien vous pouvez voir que si on les espace bien Et qu'on les place bien On peut détruire cette Super Valkyrie Et non pas du tout en fait Énorme, énorme, énorme Ok, on est cette fois-ci sur un P.K. Alors bien évidemment il n'aura pas mis toutes les troupes aériennes Parce que la Super Valkyrie ne peut pas taper une troupe aérienne Donc c'est logique pour le moment Ok, cette fois-ci 2 Super Valkyrie Contre un P.K. Là clairement c'est les Super Valkyrie qui vont gagner Parce qu'en plus regardez là elle va être enragée Et elle va faire encore plus de dégâts sur le P.K. Voilà, c'était sûr, c'était sûr et certain Au niveau du mineur maintenant cette fois-ci Bah le mineur il ne va rien pouvoir faire le frérot Malheureusement, malheureusement pour le coup Si on en envoie 2 peut-être, 3 même Allez, 3 mineurs Et bah regardez ils se font complètement des pops Au niveau du Yeti maintenant Le Yeti qui a quand même pas mal de vie Oh ça va être ferré Oh ça va être ferré Avec les Yeti mythes derrière et tout Il y a moyen que le Yeti passe Il y a moyen que le Yeti passe Le Yeti va passer, le Yeti il passe Et oui, le Yeti qui passe Et si on en envoie 2 Super Valkyrie contre le Yeti cette fois Là il ne va clairement pas passer Là il ne pourra rien faire du tout ce pauvre Yeti Allez, peut-être, peut-être Et non C'était sûr, c'était obligé Clairement Ok, un Hog Bah le Hog il ne va rien pouvoir faire Mais si jamais on en envoie plusieurs Peut-être, on va voir Il y en a 4 qui ont été envoyés Ok Les 4 Hogs Qu'est-ce qu'ils peuvent détruire la Super Valkyrie ? Ils la détruisent Ils arrivent à la détruire Ok, le Golem Alors Là ça peut être intéressant Parce que certes Elle va mettre beaucoup de dégâts Mais le Golem a tellement de vie Qu'il y a peut-être moyen Que ça soit le Golem qui gagne Parce que regardez Je vous rappelle qu'après Il y a quand même les Golemites Qui vont taper également Et Wow Juste sur l'explosion Les Super Valkyries sont mortes Alors attendez Cette fois 2 Super Valkyries Comme ce Golem On va voir un petit peu ce que ça va donner Ou pas Est-ce qu'ils vont pouvoir l'emporter Allez, allez, allez Ah, dommage Dommage pour le Golem Mais il y a quand même une Valkyrie Qui était en train de mourir Clairement Il y avait une Valkyrie Qui était quasiment morte Ok Cette fois-ci On a du coup Deux sorcières Ok Deux sorcières Cette fois-ci Contre la Valkyrie On a pu voir qu'avec une sorcière Elle se faisait des pop instant Bah les deux sorcières pareil Et la Super Sorcière cette fois Oh Intéressant Du coup Elle va faire pop Son petit Enfin son gros squelette plutôt Et c'est bien évidemment La Super Sorcière qui l'emporte Après j'ai envie de vous dire C'est logique Que la Super Sorcière Elle prend 40 places Voilà Là ça va être intéressant Du coup Deux Super Valkyrie Contre une Super Sorcière Regarde déjà La Super Sorcière Qui s'est fait tuer Est-ce que le squelette Va pouvoir détruire une Valkyrie ou pas Même pas une seule Même pas une seule Vous avez vu Ok Bouliste cette fois-ci Mais voilà Il faut one shot C'était sûr Vous pouvez voir quand même La puissance de la Super Valkyrie Même en château de clan de défense Ça peut être très 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 fort Vous avez vu Tous les dégâts qu'elle met C'est abusé Ok Cette fois-ci Golem de glace On va voir ça En vrai Il y a moyen peut-être qu'il passe Le golem de glace Ouais non peut-être pas Parce que le golem de glace Du coup La capacité qu'il a de geler la troupe Ça la ralentit énormément Et ça c'est vraiment pas Apprendre à la légère Mais bon Malheureusement C'est quand même La Super Valkyrie Qui l'emporte Peut-être qu'il va mettre Deux golems de glace Pour voir On va voir Ok non Ouais il tente avec la chasseuse de tête Bon La chasseuse de tête On connait déjà tous Voilà On sait déjà tout ce que ça va faire Par contre peut-être qu'avec Trois chasseuses de tête Regardez quand même Elle est ralentie Grâce à leur poison Les chasseuses vont pouvoir les mettre Ouais ok Midlife Presque Presque Eh franchement Ils étaient pas loin Les trois chasseuses Oh Valkyrie contre Super Valkyrie En vrai ça se tient presque Bon malheureusement Voilà La Super Valkyrie Bien évidemment Qui tue la Valkyrie Sinon ça serait pas une vraie Valkyrie Par contre Deux Valkyrie Contre une Super Valkyrie Là ça peut être intéressant Là ça peut être intéressant Oh Ça s'est joué à une fraction de seconde Si elles avaient eu le temps de tourner Ok Deux Super Valkyrie Contre cinq Valkyrie Donc les deux font quatre places du coup Et bah c'est les deux Super Valkyrie Qui l'emportent Mais de très 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 peu Ok maintenant On va voir un petit peu Les Super Valkyrie Contre les héros Du coup pour le roi On peut voir que Eh bien une Super Valkyrie Du coup Deux Enfin J'arrive pas à parler Une première Super Valkyrie N'arrivait pas à battre le roi Mais peut-être que deux Super Valkyrie Vont pouvoir battre ce roi On va voir ça Sachant que la deuxième du coup Va être enragée Est-ce que ça va passer ou pas Est-ce que ça va passer ou pas Et non C'est toujours le roi qui l'emporte Ok Et si on met cette fois-ci Trois Super Valkyrie Trois Super Valkyrie Contre ce roi Pour moi ça va passer Parce que là du coup Il va y avoir deux sorts de rage Après ça change rien Ça se cumule pas Mais là il y a quand même Deux Valkyrie qui sont enragées Et donc elles vont faire masse dégâts Voilà c'était obligé C'était obligé Ok donc il faut trois Super Valkyrie Pour détruire le roi Ensuite au niveau de la Reine des Harchés Qui a quand même moins de vie Donc comme l'avis Ça devrait être plus rapide Je pense qu'avec deux Je pense qu'avec deux Super Valkyrie Ça passe Pour moi deux Super Valkyrie Ça passe pour détruire une Reine 75 On va voir ça Let's go En vrai la Reine fait quand même énormément de dégâts Mais là regardez La Super Valkyrie va être enragée Et elle va pouvoir mettre masse dégâts Voilà 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 Ok Au niveau du Warden cette fois-ci Le Warden Le Warden Bon lui par contre En vrai à mon avis Il va rien faire Clairement Ah ouais À ce point Le Warden va arriver à détruire une Super Valkyrie J'aurais pas cru J'aurais clairement pas cru Bon avec deux Bien évidemment Que ça passe Là il y a même pas Là il y a rien à se dire C'est sûr et certain que ça passe Là pour le coup avec deux Voilà Hop regardez Il en envoie deux Tranquilou Hop ça passe Sans trop de difficulté Il y en a une Elle a un peu Elle a un peu Elle a un peu pris cher Mais c'est pas non plus énorme Ok Cette fois-ci contre la championne Là pareil Moi je dis Il en faut que deux Je pense que deux ça suffit C'est que pour le Roi A mon avis qu'il en faut trois On va voir s'il faut trois Super Valkyrie ou pas Pour détruire cette championne En vrai Je sais pas Quoique Non ça va il en reste une Et là regardez elle a enragé Et voilà Tranquille Ça passe Et ça détruit du coup Cette championne royale Donc vous pouvez voir du coup Oh Maintenant on va avoir Cinq Super Valkyrie Versus Tous les héros Là ça peut être intéressant Là ça peut être intéressant Est-ce que cinq Super Valkyrie Vont pouvoir tout détruire Au niveau des héros On va voir ça Directement Du coup les Valkyrie ici Qui bénéficient un sort de rage Il y a deux Super Valkyrie qui sont mortes Trois Super Valkyrie qui sont mortes Quatre Super Valkyrie Il en reste plus qu'une Est-ce qu'elle va pouvoir détruire la reine ou pas Et non Malheureusement Ils n'ont pas pu À cinq Super Valkyrie On va essayer maintenant Avec six Super Valkyrie Ok On est parti Est-ce que six vont pouvoir détruire ou pas Ces quatre héros Ok Il en voit directement C'est six Super Valkyrie Elle se dirige directement Sur la reine La reine qui va mourir dès le début Le roi qui est mort également Oh non Ok il ne reste que le roi Au contraire il ne reste que le roi Et bien vous pouvez voir que Avec six Super Valkyrie Elles ont réussi à survivre En plus il en restait Trois en vie Et voilà les amis Et voilà les amis La vidéo touche maintenant à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Vidéo assez rapide Pour vous montrer un petit peu du coup La capacité et la puissance De cette nouvelle Super Valkyrie Très bientôt Je vais essayer de vous présenter Une vidéo Composition d'attaque Avec ces Super Valkyrie D'ailleurs si vous avez Et bien des gameplays Que vous avez réalisé Notamment en HDB13 N'hésitez pas à me les envoyer A mon adresse mail Qui s'affiche juste ici Notamment avec le Super Valkyrie Pour une prochaine vidéo Potentiellement J'espère que ça vous aura plu C'était Alex Je fais de très très gros bisous N'oubliez pas le petit pouce bleu Le petit abonnement Et surtout le code créateur Excalibur Et ciao ciao les amis A plus Bye bye Dès demain les amis Je vous sortirai la vidéo Dès demain je sortirai Une vidéo similaire Avec les Super Gargouilles Comme ça vous allez pouvoir Voir voir un petit peu Ce que ça donne Au niveau de ces Super Gargouilles Mais elles sont également Hyper 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 intéressantes Dans le château de clan Et on va voir ça demain Hey si tu kiffes mes vidéos Et que tu veux en avoir plus Et bien n'hésite pas A t'abonner sur le bouton Juste ici Là où il y a les flèches là Allez je t'attends T'as également deux autres vidéos Sur les côtés Et je suis sûr qu'elles vont te plaire N'hésite pas à me mettre Un petit pouce bleu également Et à me suivre sur mes réseaux sociaux Et n'oublie pas le code créateur A l'Excalibur